bonjour et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés le 4 août vraiment un joyeux anniversaire je vous accueille avec les vagues de l'océan les vagues de la méditerranée ce que vous voulez mais nous sommes au bord de la mer nous sommes au bord de la plage avec le sable c'est le moment de fêter votre anniversaire donc profitez bien de ce jour et nous allons regarder particulièrement le message et surtout cette vidéo a été faite pour une personne en particulier qui a gagné le tirage au sort le premier tirage au sort qui a eu lieu pour le 23 juillet pour démarrer avec les lions pour ce mois d'août donc c'était le 23 juillet le tirage au sort et c'était léa minzy qui avait gagné qui est de bruxelles que j'embrasse et qui a gagné pour la première fois c'est la première gagnante sur cette chaîne qui a gagné ce tirage au sort on va dire une super chance on va dire pour la première fois on va dire c'est ce que j'ai organisé un petit peu sur la chaîne bellune donc nous allons chaque mois faire un tirage au sort je vous l'avais déjà expliqué pour le gagnant ou la gagnante du tirage au sort donc ce sera chaque mois comme je vous dis donc par exemple ici pour cette vidéo vous allez pouvoir mettre votre date d'anniversaire pour ceux qui sont du signe de la vierge et nous ferons nous verrons je vous ferai un tirage au sort le 23 août exactement donc vous pouvez déjà mettre votre votre date de naissance et votre nom ou prénom ou pseudo ça n'a pas d'importance et moi après je ferai une vidéo pour faire le tirage au sort et nous verrons le gagnant et ensuite je publierai pour le signe de la vierge une vidéo pour la personne qui aura gagné donc j'espère que c'est clair pour les explications donc voilà joyeux anniversaire à léa minzi la super chanceuse la première la première personne qui gagne le tirage au sort oui le tirage au sort et ce tirage de cartes gratuits pour elle voilà pour léa minzi donc j'espère que vous allez bien léa je vais dire léa j'espère que vous allez bien on va regarder pour vous ce qui va se passer pour cette journée un petit peu spécial alors vous voyez j'avais déjà juste mis ce petit porte bonheur j'avais une bougie qui a qui est qui a fondu et qui a qui s'est mis en forme de lune comme on voit ici donc c'est super mignon voilà donc on va commencer ce tirage de cartes ici pour léa minzi qui a gagné alors je referai une petite vidéo mini mini vidéo pour vous réexpliquer avec le tirage au sort toutes les modalités c'est à dire si vous êtes nés entre le 23 août et le 22 septembre vous pouvez d'ores et déjà mettre votre votre date de naissance et le prénom et non en dessous de cette vidéo en commentaire et comme ça je je note votre votre participation surtout et je vous répondrai puis je ferai une petite vidéo comme je vous expliquais une mini mini vidéo pour vraiment vous expliquer de mettre votre nom prénom ce que vous voulez en dessous de la vidéo avec la date de naissance pour ceux qui sont du signe la vierge comme ça on pourra vraiment bien faire le tirage au sort le 23 août il aura lieu le 23 août alors bonne participation à ceux qui ont envie de le faire qui ont envie de jouer le jeu ça reste quand même anonyme ne vous inquiétez pas on va pas non plus reconnaître les personnes mais ça peut vous donner une petite aide voilà c'était le démarrage j'ai commencé avec le signe du lion ce sera comme ça pour toute l'année jusqu'à l'année prochaine pour le mois d'août et pour chaque signe ce sera comme ça et j'avais envie de faire ça cette année voilà c'est parti pour les amazis un message pour les amazis mais le 4 8 déjà j'ai quelque chose qui sort je vais juste pousser comme ça un petit peu pour que vous ayez les cartes en vue surtout voilà ça c'est bon comme ça je vais vous donner un petit peu Et c'est parti pour vous, les amensis, votre cadeau, un tirage de cartes pour vous. Et pour ceux qui sont nés le 4 août. Alors, on va faire comme ça, comme ça vous avez toutes les cartes. Je vais déjà les retourner, comme ça on a un petit aperçu, ça va être un petit peu plus rapide. Ok. Donc pour vous les amensis, il y a un petit doute pour une histoire d'amour que vous vivez en ce moment. Il pourrait s'agir d'un homme blond. Vous avez un doute, alors vous n'avez peut-être pas un doute sur l'amour et les sentiments qui vous portent. Mais vous avez un doute pour ce qui est d'un problème de santé un petit peu en ce moment qui le pénalise, on va dire. C'est une maladie qui est, enfin une maladie, c'est un petit problème de santé qu'il a depuis cet hiver. Vous êtes dans le doute par rapport à votre histoire d'amour. Vous avez vécu de très belles choses avec cette personne. Vous avez vraiment été heureuse. Il y avait un bel équilibre aussi entre vous. Et puis finalement, la maladie fait qu'il y a comme un petit désespoir, on va dire, un passager. Alors, ces cartes vont être un petit peu les prévisions pour aujourd'hui et les jours qui viennent. Donc, je dirais que vous avez dans votre entourage une personne qui doit venir vous voir. Vous avez peut-être une fille à vous, une jeune adolescente ou bien une enfant, une petite fille blonde. Vous avez un retard par rapport à sa venue. Alors, si c'est une adulte, si vous avez déjà des enfants qui sont adultes, vous aurez cette jeune femme qui viendra vous voir. Mais ça va mettre un petit peu de retard parce qu'elle vit quelque chose qui est étouffant dans sa vie, où il y a beaucoup de, on va dire, de comérage, mais surtout de malveillance autour d'elle. Donc, la date qu'elle vous avait donnée pour sa venue prendra du retard. Elle vous contactera pour vous dire qu'elle ne pourra pas venir à la date. Et donc, ici, on va dire que le fait que vous ayez ce retard va un petit peu vous contrarier. Mais finalement, tout va revenir dans l'ordre. Alors, ça peut nous parler aussi, si vous avez un jeune enfant, une petite fille de quelques, on va dire, entre 6, 9 ans, 10 ans. Si vous avez une petite fille, si vous êtes grand-mère ou bien si vous êtes maman d'une jeune enfant aussi. Il se passe quelque chose par rapport à cette jeune fille, jeune enfant. Et peut-être que pour la scolarité, pour la rentrée, ça ne se passe pas comme vous voudriez parce que l'établissement que vous avez choisi n'est pas bon pour elle. Et donc, ça va mettre en retard l'inscription qui devait avoir lieu. Donc, ça remet tout en déséquilibre, on va dire. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à l'homme de votre vie, on va dire ici, c'est que l'équilibre revient. On le voit ici, il y a un équilibre qui revient par rapport au problème de santé. Pas la maladie au problème de santé. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et le plaisir revient. Le bonheur, on va dire, dans le foyer revient. C'est quelque chose qui est passager. Puisque nous avons la carte ici qui est quand même assez positive. Mais vous avez eu un doute. Il y a un doute par rapport à la relation, par rapport au sentiment. Parce que c'est une personne peut-être qui fait une dépression aussi. Tout le monde est un petit peu concerné, là, autour de vous, dans votre famille. Tout le monde essaye de trouver des solutions. Il y a une grande solidarité. Le seul point noir ici, c'est que vous avez vraiment des personnes qui sont de très mauvais conseils autour de vous. Et qui vous pénalisent parce que ça vous met en retard pour trouver des solutions. Donc, il y a certaines personnes autour de vous à éviter, on va dire, à éviter d'écouter. Parce que ce n'est pas des bons conseils. Bon, vous, en tout cas, les amensis, vous allez très bien. C'est plutôt votre entourage. C'est plutôt l'homme de votre vie. C'est plutôt une de vos enfants ou petits-enfants, un entourage, une petite fille, une petite nièce aussi, qui a un retard d'inscription, peut-être pour l'école, parce que ça ne se passe pas très bien. Vous voyez, j'ai le soleil qui sort, donc tant mieux. Ça va mieux se passer, on va dire, si vous êtes en attente de quelque chose. Il y a un retard. Vous allez sûrement trouver l'établissement juste après, parce qu'il y avait un problème par rapport à ça. Donc, comme j'ai la carte soleil qui est sortie en dernier plan, moi je dis, tout va très bien se passer. Il va y avoir des solutions qui vont venir. Même si, ici, cette carte vous interpelle énormément, c'est-à-dire que vous êtes dans un doute permanent en ce moment, là, depuis quelques jours, le soleil revient. On va dire que c'est une carte qui englobe tout le jeu avec l'ascension. Tout va se déclencher à un moment donné pour aller mieux. Là, c'est l'élément déclencheur. Alors, ce retard est là, certes, mais tout va se passer de mieux en mieux, puisque vous avez vraiment trouvé des solutions. Vous serez la personne aussi qui va avoir un courage pour trouver des solutions. Vous êtes la carte maîtresse, on va dire, ici, qui donne beaucoup d'influence, on va dire, pour trouver des solutions. Vous êtes là, présente, dans votre petite famille, pour pouvoir les aider dans ce mauvais passage, et vous les emmener vers des solutions positives qui vont vraiment solutionner ce qui se passe en ce moment. Donc, gardez espoir, même si vous êtes dans le doute, gardez espoir encore un petit peu, même si ça fait un petit moment et qu'il y a des rapports froids avec l'homme, ici, un homme blond, et que ce n'est pas facile. Gardez espoir, parce que même si c'est assez difficile, assez froid au niveau de la relation, qu'il a pris des distances, peut-être, par rapport à ce problème de santé qu'il a eu, le bonheur revient, l'équilibre revient, tout va se remettre en place, et tout va se remettre tout doucement en place pour que ça aille mieux. On va juste regarder une petite carte du tarot aussi, qui peut accompagner quelque chose dans ce tirage de cartes. Pour les Alain-Zi, on est le 4 août, message. Ah, mais super, voilà. Si vous aviez un doute par rapport à son amour, ici, eh bien, on avait quand même cette carte ici qui nous... qui chapote quand même, cette lourdeur qu'il y avait au niveau du doute. Eh bien, ce n'est pas par rapport à vous qu'il en veut. C'est lui-même qui essaye de trouver des solutions dans sa vie pour sortir d'une dépression ou bien d'un petit problème qu'il avait passager au niveau de sa santé. Ça n'a rien à voir avec vous, même s'il était assez distant. L'équilibre va revenir. L'amour et les sentiments sont encore là. Il vous aime. Il vous aime toujours. On voit ici la carte du foyer qui ressort dans votre jeu. Donc, c'est bien ça. Il y a, dans le foyer, un équilibre qui revient, malgré peut-être une adolescente, ici, qui n'a peut-être pas fait les papiers à temps pour arriver au collège si elle doit s'inscrire, ou bien qu'il y a des rapports de force aussi, comme on peut le voir parfois avec les adolescents. Donc, de mauvaises paroles, des conflits. On est un petit peu... Il faut être patient par rapport à ce problème que vous rencontrez avec une jeune adolescente. La fille de votre compagnon ou de votre mari, le papa de cette jeune fille, peut-être s'est rendue malade par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec votre amour. Ça n'a rien à voir dans le foyer, dans l'équilibre familial. Mais tout va redevenir dans l'ordre. On va trouver des solutions pour la jeune fille. Et c'est bien dans le foyer que ça parle. C'est pour vous, les amensis. C'est vraiment dans votre foyer que ça se passe. Voilà, c'est super. Voilà, nous avons le flambeau. Donc, ça dit bien que ça va éclaircir un petit peu plus les problèmes. On va trouver des solutions aux problèmes. On va trouver des idées pour réconforter un petit peu tout le monde. Réconforter le père, réconforter la jeune fille. Pour retrouver ce bel équilibre qu'il y avait dans la famille. Vous allez le retrouver. Vous allez retrouver la forme que vous aviez pour maintenir cet équilibre. Parce qu'il y aura du plaisir à se retrouver enfin en famille autour d'un repas, comme vous le faisiez avant, dans le bonheur. Voilà. Donc, je vais tirer une carte pour vous, les amensis. Une dernière carte pour un message de l'ange, l'archange, Michael. C'est pour vous. On va quand même regarder le conseil qu'il vous donne pour les amensis. Un conseil pour les amensis. C'est pour le 4 août. Le 4 août. Spécial anniversaire. Un message. Écoutez, je vais couper parce que ça met un peu trop de temps, là. Un message pour les amensis. Voilà. J'ai l'arbre de vie qui correspond bien avec les racines familiales, le côté foyer, maison. On met en lumière les problèmes. Il y a eu des petits conflits. On met en lumière vraiment les problèmes ce mois-ci, pour vous, enfin ces jours-ci. On les met en lumière pour sortir un petit peu du conflit. Et l'arbre de vie, avec l'archange Michael, vous conseille, ici, on va regarder le message de cette jolie carte. L'arbre de vie veut dire aussi la santé retrouvée. On le sait, quand on a les cartes, les cartes anciennes le savent, quand il y a un arbre au niveau des cartes, c'est que la santé revient au beau fixe. Posez les mains sur un arbre. Ressentez son énergie. Ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mer. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Voilà. Il y a quelque chose qui est resté bloqué dans votre mental, peut-être par rapport au conflit. Et ça vous crée des obstacles pour continuer. Eh bien, vous allez débloquer. Vous allez débloquer ces obstacles, vous allez y arriver. Et c'est super, c'est génial. Donc voilà, ça englobe vraiment les soucis que vous avez un petit peu traversés dans votre famille, dans votre cocon, dans la maison, dans votre foyer. Vous allez traverser ces petites épreuves et réussir à trouver des solutions. Voilà, Léa Minzy, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, fêtez bien ce jour particulier avec votre petite famille. Et puis, plein d'espoir pour vous pour ce nouveau départ en famille, on va dire. Alors, vous me direz si ça correspond un petit peu à ce qui se passe pour vous dans votre vie. Si ça correspond, eh bien, vous n'êtes pas obligé non plus de raconter. Je ne vous demande pas non plus de me raconter votre vie privée. Ce n'est pas ça. C'est surtout me dire juste en commentaire si ça correspond vraiment à ce qui se passe dans votre vie. Et puis, tant mieux si ça fait écho. Parce que, eh bien, vous aurez peut-être une aide précieuse pour votre vie, dans votre vie privée, on va dire, dans votre foyer. Parce qu'ici, voilà, il y a des solutions qui arrivent. Je vous souhaite plein de bonheur, Léa Minzy, une bonne continuation vers vous. Et je vous dis à très bientôt pour le commentaire. Je verrai ce que vous me marquez. Sinon, vous pouvez aller sur Facebook et me le dire en privé, m'envoyer un message en privé. Ça, il n'y a pas de souci. On peut aussi discuter en privé, en message privé sur Facebook. Vous verrez en dessous de cette vidéo, il y a les coordonnées, les liens pour pouvoir aller sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Il me tarde de voir votre commentaire. Donc, joyeux anniversaire à vous. Pour ceux qui sont nés au mois de... Oui, pour le 23 août, du 23 août au 22 septembre, c'est-à-dire le mois de septembre pour la Vierge. Eh bien, je vous invite à commencer à mettre votre participation au tirage au sort pour le prochain tirage de cartes gratuit pour la personne gagnante. Voilà, je vous embrasse, Léa Minzy, pour votre anniversaire. Et puis, vous êtes l'heureuse et la première gagnante de ce tirage au sort que j'organise sur ma chaîne, Bélune. Et je vous dis à très bientôt à tous. On continue et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada